Salut à tous et à tous, c'est Pump ! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en vidéo, plus de deux mois pour le coup. Ça signe pas la vidéo de retour, ça sera pas une très grosse vidéo, mais Exadron était sorti, je l'ai beaucoup joué en stream cet après-midi et je voulais quand même vous donner mon avis dessus, quelques conseils pour jouer le Pokémon. Actuellement, il n'est obtenable que via un pass d'événement que vous devez acheter via des gemmes. Ensuite, vous avez des quêtes à compléter pour terminer le pass d'événement, c'est comme un mini pass de combat. Donc vous ne pouvez pas obtenir Exadron gratuitement, va falloir attendre je crois une vingtaine de jours, donc ça va être un petit peu long, mais au moins avec ces vidéos vous avez déjà un aperçu de comment faire et puis vous pouvez l'obtenir pour 250 gemmes IOS et après farmer pendant je dirais 4-5 jours et vous aurez le Pokémon. C'est les nouvelles sorties de Timmy Studios, c'est la nouvelle Luby, c'est ces nouveaux pass d'événement pour nous arracher encore plus de thunes. Bon, avant qu'on commence à parler des attaques, des objets du Pokémon, de comment le jouer, etc. C'est bien de répondre à la question que vous vous posez tous quand vous êtes dans cette vidéo. Est-ce que Exadron est fort ? La réponse, oui, franchement, je trouve que c'est une bonne sortie. C'est un Pokémon qui a un impact dans une partie qui est loin d'être catastrophique, on a vu bien bien pire. C'est pour moi, je ne sais pas, quand même, je le placerais dans une tier liste en B ou en voire peut-être même en A. C'est un peu bizarre, on va en reparler parce que c'est quand même assez faible contre des Pokémon rapides ou les Pokémon attaquants avec longue portée. Il se fait quand même bien 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 contrer. C'est un Pokémon qui peut très vite se faire hard counter, donc contrer très fortement. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que je ne vous présenterai pas rapidement les attaques ? Je ne vais pas faire une présentation détaillée du Pokémon. Je vous mettrai du gameplay en fou pour que vous ayez une idée de comment on le joue. Mais pour vous expliquer un petit peu, l'attaque de base va raccourcir le délai de récupération de votre attaque principale ici qui est Megacorme de tête de fer. Votre talent, il a deux effets principaux. Le premier, c'est qu'il va réduire les dégâts que vous subissez des coups critiques. Le deuxième, c'est que vous allez pouvoir porter plus d'énergie que les autres Pokémon. 10 d'énergie de plus quand on est normal. Donc quand d'autres Pokémon ne peuvent porter que 30, vous pourrez porter 40. Et en fin de partie, vous pourrez porter jusqu'à 60 d'énergie. Allez, c'est sur vous. Et enfin, l'armure baston, ça nous montre qu'on a trois formes sous hexadron. Colonne, ultime bastion et expédition. Dans chaque partie, vous n'en aurez que deux disponibles. Ça dépend de quelle attaque vous jouerez ici. Vous aurez colonne, la forme en commun. Si vous jouez ultime bastion, vous aurez donc les formes colonne et ultime bastion. Et si vous jouez baston, vous aurez les formes colonne et expédition. Au niveau des attaques, je peux peut-être vous présenter déjà les changements de formes qu'on a sur ultime bastion et baston. Ultime bastion va vous permettre à vos cadets, on a le commandant et les cadets, c'est les petits soldats derrière, de passer dans une formation, vous allez le voir, c'est dans la game qu'on va jouer en ligne de front. Vous subissez moins de dégâts qui viennent de devant, vous êtes ralenti quand vous allez vers l'arrière et votre statistique d'attaque est augmentée. En plus de voir des mégacornes que vous allez pouvoir spammer, ça va être un des combos d'attaques les plus broken sur ce pokémon. Dès que vous allez utiliser la mégacorn, il suffit de toucher votre auto d'attaque boostée qui suit le mégacorn et vous allez pouvoir réutiliser les mégacornes instantanément. C'est extrêmement sympathique. Baston, quant à elle, va vous permettre de débloquer la forme expédition. Avec baston, vous allez envoyer vos petits soldats, c'est en fait un petit dash, si vous touchez un adversaire, vous allez envoyer deux de vos soldats attaquer en continu l'adversaire et ensuite vos petits soldats vont revenir vers vous. Ça dépend si vous jouez tête de fer ou mégacornes, il y aura différents effets. Si vous jouez mégacornes, vos petits soldats vont attaquer la mégacornes en même temps que vous. Si vous jouez tête de fer, vos petits soldats vont revenir vers vous, bumpent l'adversaire vers eux qu'ils vont toucher et infliger des dégâts. En combinaison ultime bastion et baston, qui sont les attaques qui permettent de changer de forme, débloquer au niveau 6, important, on a au niveau 4 les attaques de dégâts principales avec la mégacornes qui, en forme de colonne, vous permet de dacher, tout simplement de repousser l'adversaire que vous touchez. Vous allez en forme ultime bastion charger pendant un petit moment et ensuite infliger des dégâts en air d'effet. Et avec l'attaque baston, vous allez juste dacher, pareil, et vos petits soldats vont attaquer également. La tête de fer est intéressante, c'est une attaque qui va vous permettre de sélectionner une zone, s'il veut une zone, et l'hexadron va bonquer par terre. Il va mettre un coup de front sur le sol, il va se cogner, littéralement. Il va perdre 3 neurones, et cette paire de 3 neurones va attirer l'adversaire un petit peu vers vous, comme une sorte de séisme de bain mochon, infliger des bons dégâts. Si vous êtes en forme ultime bastion, ça va vous permettre d'avoir 4 autres attaques boostées que vous allez pouvoir utiliser en vous déplaçant juste après. Si vous êtes en forme expédition, avec vos soldats qui sont un petit peu placés partout avec baston, ils vont revenir vers vous, bummer les adversaires, faire des gros dégâts. C'est un très très bon combo. Avant de reparler un petit peu des attaques, je voulais vous parler des objets qu'on a sur le Pokémon. Bon, c'est absolu parce que sur une ADB, il n'y a pas encore le bon hexadron. Mais, moi, les items que je vous conseille qui sont immuables, ce sera Vilna Assurance et Alter. Les dégâts, peu importe le set que vous allez jouer sur hexadron, vont venir de vos compétences. Pas des auto-attaques, pas des crites. Donc, on veut booster la statistique d'attaque. Donc, il y aura des alters. Donc, il y aura la Vilnais. Et ensuite, pour l'objet de combat, le troisième objet, il y a un choix. Soit vous pouvez jouer l'égide résonante, soit le bandeau. Pour moi, il vous faut une option défensive. Vous allez être un polyvalent assez souvent dans la mêlée. Il vous faut un item défensif, l'égide résonante ou le bandeau. Ça dépend, le bandeau, le problème, c'est que si vous faites burst, il ne va pas s'activer. L'égide résonante a l'avantage, dès que vous allez engager, de vous faire activer votre bouclier. En face de lane, avec votre compagnon qui va être avec vous, ça va lui donner un petit bouclier aussi. Bref, ça peut être plus intéressant en face de lane qu'un bandeau, par exemple. C'est à vous de voir. Moi, j'ai joué un petit peu les deux. Ça dépendait. J'aime bien l'égide résonante. Le bandeau est tout à fait passable, également utilisable. En termes d'objets de combat, pour moi, c'est ce genre entre le vitesse plus et le bouton fuite. Vous n'avez pas besoin de total soin, vu qu'avec vos méga cornes et vos différentes attaques, vous avez énormément d'insensibilité au contrôle de foule avec le Pokémon. Donc, pour moi, ça se joue à l'approche de la mobilité, parce qu'Exadron est quand même assez relativement immobile. Ça va dépendre des attaques, encore une fois. Mais la vitesse plus a l'avantage d'avoir 50 secondes de délai de récupération, contrairement au bouton fuite qui a 75 secondes. Donc, vous allez pouvoir utiliser plus souvent le vitesse plus. C'est pour ça que vous pouvez le privilégier. Surtout avec Ultime Bastion, quand je vous le disais, vous êtes ralenti quand vous allez vers l'arrière. Et vous êtes de tous les cas un peu ralenti, même en allant vers l'avant. Donc, c'est bien d'avoir la vitesse plus. Mais, très honnêtement, moi, j'aime bien le bouton fuite, parce que ça permet, surtout quand vous avez le tête de fer, de faire des têtes de fer flasher. Ça, c'est très drôle. Et même avec l'Ultime Bastion Megacorn, vous pouvez flasher votre Megacorn. Bref, vous pouvez utiliser le bouton fuite avec vos attaques. Ça reste honnête, même si avec la Unite, vous allez vouloir utiliser votre vitesse extrême. Je ne vais pas parler de la Unite. Tiens, d'ailleurs, l'Escadron Tempête, c'est vraiment une lunette qui n'est vraiment pas terrible. En gros, vous avez juste vos 5 soldats qui vont tourner autour de vous. Voilà, et ça va infliger des dégâts adversaires et les ralentir. Je reparlerai, je pense, un petit peu après de la Unite, mais c'est vraiment pas bon du tout. Il y a beaucoup de situations où je me suis dit, en fait, j'ai Unite, mais j'aurais dû ne pas Unite et juste me battre avec mes attaques, parce que la Unite est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Peut-être d'autres gens vous diront l'inverse. Moi, je trouve l'attaque vraiment très moyenne. On va avoir l'occasion de justifier pourquoi. Alors, je vais plutôt vous montrer un petit peu de gameplay de notre ami Exadron. Comme ça, vous aurez un petit peu d'idées de ce qu'on va faire pendant que je vais vous parler un petit peu du Pokémon. Je suis désolé, la vidéo des tweets en 60fps ne marchait pas. La vidéo YouTube marche du stream de cet après-midi. Elle n'est pas en 60fps, je ne sais pas pourquoi. J'ai galéré à avoir la rediff, elle n'est pas en 60fps, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous aurez quand même du gameplay. En fond, alors, au niveau des médailles aussi, je ne vais pas parler, mais médailles blanches marron classiques. Au niveau des combos d'attaques, alors je ne me souviens plus sur cette game, ce qu'on va jouer. Il me semble qu'on va jouer tête de fer avec baston dans cette game. Pour moi, méga-corn ultime bastion, ça me semble le meilleur combo. C'est celui que vous allez voir le plus souvent. C'est, comme je vous le disais, très fort, puisque la méga-corn, si vous réussissez la taille attaque boostée que vous avez derrière, vous pouvez ramber votre méga-corn derrière. Et ça, franchement, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez détruire des lignes de front, parce que les dégâts de méga-corn sont calculés par rapport au PV maximum des cibles que vous touchez. Donc, non seulement, c'est un air d'effet, vous pouvez toucher plusieurs adversaires, mais en plus, c'est en fonction des PV maximum. Donc, au décomposition avec plusieurs tanks, plusieurs pokéons polyvalents qui vont venir sur vous au corps à corps, vraiment, vous allez enchaîner les méga-corn à l'infini, à l'infini, à l'infini, avec des insensibilités au contrôle de foule. Et ça va vraiment mettre les adversaires à mal. Maintenant, le duo d'attaque tête de fer baston, qui est l'autre duo d'attaque qui vous permet d'aller en mode expédition, est très sympathique aussi. Vous voyez, là, je viens d'utiliser les têtes de fer à l'instant. Ça me permet de punir le montailleur en le sautant dessus. Voilà, en allant sauter, mettant un coup de crâne, comme je fais là, hop, sur le Pikachu. Bon, là, c'est le timing. Vous reviendrez sur le gameplay. Un peu bizarre de la game, où j'ai mon niveau 4, j'ai ma tête de fer, mais il me manque mon niveau 6. Ce niveau 6 qui est important, c'est tout simplement le niveau qui vous permet de débloquer l'attaque, qui permet de changer de forme. Donc, ce timing niveau 4, niveau 5, il est un petit peu bizarre avec Exadron. Il n'est pas si fort. Le Pokémon est très bon au début de partie, pour le coup, pour derrière, vraiment, faire les différences. Donc, sur les timing à 8-20, comme ça, c'est un petit peu bizarre, quoi. Attention, Power Spike adverse, on va dire. Pic de puissance adverse. Maintenant, j'ai parlé de mega-corn ultime bastion, de tête de fer baston, mais les attaques croisées, ça fonctionne aussi. Donc, jouer de tête de fer ultime bastion, mega-corn de baston, ça ne marche pas trop mal. Tête de fer ultime bastion, honnêtement, je trouve ça pas mal. Au niveau du gameplay, pour moi, c'est le combo qui était même le plus fun. Ça permet de faire une triple contrôle de foule. En fait, vous allez faire tête de fer, puis, tête de fer, la première fois stun, ici, comme vous le voyez. Puis, ultime bastion, donc, vous allez repousser les adversaires. Et, re-tête de fer, vous allez les re-stun. Donc, vous avez un triple stun quand vous jouez avec ultime bastion. Là, vous voyez que je suis avec baston. Donc, dès que j'ai mes bastons, vous voyez que j'ai des troopers qui se sont séparés. On a vu mes petits cadets qui se sont séparés de moi, qui ont pu attaquer l'adversaire en continu. Et dès que je fais tête de fer, ils reviennent vers moi. Et ça permet de... Comme, en fait, les copies illusoires d'un insécaseur sous sa unit. Quand ça revient, ça fait des dégâts. Et c'est un peu le même fonctionnement. Mais en version plus petite, quoi. Avec deux cadets au plus de la unit à insécateur, quoi, globalement. Mais, tête de fer ultime bastion, je le disais, très drôle. Et Megacorn, baston, ça marche pas trop mal. Les petits cadets qui attaquent avec leur lance, déjà, c'est très mignon. Et en plus, ça fait plutôt mal avec la Megacorn. Maintenant, je pensais que ça serait catastrophique comme lieu d'attaque. C'est pas si mauvais. Pour moi, il faut quand même rester sur Megacorn, ultime bastion. Tête de fer, baston, mais les combos croisés marchent encore. Ça va dépendre aussi de vos adversaires. Honnêtement, parce que quand vous jouez Megacorn, ultime bastion, vous avez très peu de mobilité avec Hexadron. Là, vous voyez, j'ai des gros dash quand même. Quand vous jouez Megacorn, c'est pas le cas du tout. À part en forme sentinelle, mais vous avez quand même double dash. Mais sinon, vous restez relativement immobile. Donc, si vous jouez avec beaucoup de mages et de Pokémon rapides en face, la Megacorn va être dure à placer. Elle est assez facile à esquiver en plus. Donc là, vous allez peut-être vouloir jeter la tête de fer. Sinon, la plupart des match-up, en vrai, avec Hexadron, ça fonctionne plutôt pas mal. Hexadron, pour moi, c'est une sortie quand même réussie. Le fait que je pensais que le gameplay, en voyant les premiers streams ce matin, avant de lancer mon stream, perso, j'avais peur que le gameplay soit assez ennuyeux. Juste, bah voilà, t'es en ligne de front, tu mets tes Megacorn, t'es auto-attaque, tu mets tes Megacorn, etc. Finalement, le gameplay est très intéressant. D'ailleurs, que ce soit avec tête de fer ou Megacorn, peu importe les attaques, le gameplay est très très fun. Et, bah c'est une sortie qui est assez équilibrée, franchement, Hexadron. Il est équilibré de manière bizarre, mais il est équilibré de manière assez intéressante. Je trouve le Pokémon qui est quand même très puissant. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont le contrer. Notamment, les deux principales choses, c'est les Pokémon rapides et les Pokémon attaquants. Pokémon attaquants, là, bon, le mentalisme va venir me faire des câlins. Donc là, vous pouvez voir si ça va bien se passer dans ce 1v1. Hop là ! Ça, c'est un cas d'école d'un V1 Hexadron. Avec les bastons, on met les bastons. Dès que les bastons sont mises, on met le tête de fer, ça met le burst, etc. Mais les mages, le problème, c'est que s'ils ne vont pas en ligne droite sur vous, là, vous voyez qu'ils vont en ligne droite sur moi, donc ça me met plutôt pas mal. Mais, d'ailleurs, en parlant de la Unite, je vais en reparler, peut-être, en montrer ce passage pour vous illustrer la Unite. Mais, avant de reprendre ce que je disais. Mais, ouais, la Unite, bon, vous voyez que là, je fais des bons combos, ça fait du truc bien. Et là, dès que je mets la Unite, bah en fait, bon, là, le Fagos se fait un petit peu des calins, mais vous voyez, la Zumarie, il est juste amélioré. Et en fait, ma Unite, c'est pas grand-chose. Et c'est ça, le problème de la Unite et d'Hexadron, c'est que vraiment, vous pouvez pas... En plus, c'est-à-dire que vous pouvez pas bouton fuite. Ah si, je peux mettre mon objet de combat, quand même, pendant la Unite. Mais à part l'objet de combat, bah, je peux juste vite expliquer ce bouton fuite, sinon, je peux rien faire. Juste, je me balade, et je rentre tous les adversaires, mais je les ralentis pas beaucoup, et je fais pas beaucoup de dégâts. Donc, en fait, c'est presque un exadron inutile quand il est sur Unite. En plus de ça, vous gagnez pas beaucoup de boucliers. Donc, en vrai, la Unite, non seulement, vous ralentissez pas tant que ça avec les adversaires, mais vous faites pas tant de dégâts, et vous gagnez pas tant de boucliers en l'utilisant. Donc, ça vous permet même pas de vous sauver de situations compliquées. Sachant qu'en plus, vous allez vous priver de vos attaques de mobilité que vous pourrez pas envoyer. Donc, la Unite, je trouve vraiment qu'elle est pas terrible. Il y a beaucoup de situations où, en fait, vous ferez mieux de garder vos têtes de fer, vos bastons, que de les bloquer en envoyant votre Unite. Et ça, je trouve ça un peu dramatique pour une capacité Unite. C'est vrai, c'est une des pires du jeu pour moi, l'escadron de tempête d'Exagide. C'est même au niveau du dit chara-design, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire avec l'exadron. Mais bon, écoutez, ça me donne le petit raté de Timmy Studio là-dessus, on va dire. Et je parlais, juste avant de parler de la Unite, du fait que des pokémons rapides et des pokémons attaquants vont vous contrer. Le problème avec les pokémons rapides, déjà, notamment quand vous allez jouer Mecha Corn, c'est qu'ils vont facilement quitter vos attaques. Mecha Corn, le problème, c'est que l'attaque doit charger, et vous ne pouvez pas relâcher l'attaque avant qu'elle ait une chargée. Quand vous l'envoyez, vous êtes obligés d'attendre que ça charge pour l'envoyer. Ce qui fait que pour les pokémons rapides qui ont beaucoup de mobilité, c'est très facile à esquiver, l'attaque n'a pas énormément de portée, vous êtes assez immobile avec votre exadron, et malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose si le Zoroark décide juste de vous ignorer. Vous ne pouvez pas carrer tout seul. Et pour les pokémons attaquants à longue distance, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous approcher, même là, avec l'aide de fer baston, même si je vais vraiment en ligne droite sur les mages, si l'archiducle, les argustes, le gulabre, le garde-noir décident de jouer très 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 loin dans la ligne arrière, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas aller chercher, juste je me fais pok, et là, vous voyez, la lunette, vous voyez, malheureusement, on me voit un peu en plan, en fond, m'écrouler. Désolé pour la lumière, les gars, j'ai des bugs de ma light, elle ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, donc je suis dans le noir, mais il n'y a rien qui marche. La vidéo bug, elle n'a pas 100 FPS, ma lumière bug, les gars, l'univers ne voulait pas que je fasse des vidéos, mais bon, bref, je l'avais quand même. Donc attention aux pokémons rapides, attention aux pokémons de soutien, par contre, sur les compos bagarre, j'ai fait une game où il y avait 4 pokémons polyvalents et un mélodelf, c'était nos adversaires, et alors on s'est régalé. Alors là, je peux vous avouer que j'ai fait un quadrat à un moment donné, enfin, c'était régalable, quand vous jouez contre des pokémons de corps à corps, vraiment, Hexadron, extrêmement puissant. En solo queue, c'est très bien, parce que ça a un bon début de partie, ça a un bon milieu de partie, et ça a une bonne fin de partie. En vrai, Hexadron a gonflé de charge, ça permet vraiment de bien tenir votre lane. Ensuite, vous avez juste un petit timing, je vous le disais en attendant votre niveau 6 qui est bizarre, mais dès que vous êtes niveau 6, honnêtement, vous tenez bien votre lane, et vous avez tout de suite des dégâts, tout de suite un pic de puissance, et vous ne faiblissez jamais vraiment avec Hexadron. Vous avez avec Megacorn un capacité à sécuriser des objectifs qui est assez impressionnante, je vous t'ai de le faire, qui n'est pas le meilleur duo d'attaque, je vous rappelle, ça sera Ultime Bastion et Megacorn, je pense, le meilleur duo d'attaque. Mais avec Megacorn, Ultime Bastion, vous avez vraiment une attaque qui va mettre beaucoup de dégâts au Rayquaza, et qui peut le sécuriser, donc ça c'est toujours intéressant pour jouer en solo queue. Franchement, je peux vous le recommander, on va faire des sessions Hexadron, je ne pense pas sur le meilleur Pokémon solo queue, mais je peux vous le recommander, il passe très 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 bien. Je suis assez content de cette sortie vraiment de Hexadron, on a enfin un Pokémon qui est équilibré, un Pokémon qui fonctionne bien, en compétitif, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas, ça va vraiment dépendre des drafts, je vous disais, il y a beaucoup de Pokémon quand même qui le contre, face à des joueurs de haut niveau qui connaissent le Pokémon, c'est un Pokémon qui est facile à kite, le kite c'est le fait d'esquiver en fait l'adversaire, et de l'attaquer tout en l'esquivant. Hexadron, si quelqu'un décide de vous kite, vous ne pouvez pas faire grand chose, même si là voilà, tu vois, le Pikachu est assez avancé, je peux le punir, mais si le Pikachu décide de reculer, il décide de me stun, si l'Azumaril me reclique Vibraqua, qui me pocketit ses hydroqueux, je ne peux pas trop faire grand chose, malheureusement. Donc ouais, je ne sais pas, c'est un peu bizarre Hexadron, je ne sais pas vraiment où le placer dans une tier liste, c'est quand il y a des drafts qui fonctionnent bien, vraiment le Pokémon semble très fort, il a des stats qui sont très cool, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, vraiment ça picote, mais là par exemple vous voyez le Mentally qui recule, le garde-voir qui recule, je ne sais pas trop où aller, et je ne peux pas vraiment m'engager, là j'y vais avec le bouton feed sur le Mentally, sur D'Action ici que vous voyez, donc ça passe, mais les autres c'est compliqué. Là vous voyez pareil, je vais dive, je vais mes mates, mais bon vous voyez là je ne peux pas baston, je ne peux pas passer mes troopers solo, je ne peux pas baston, je ne peux pas, vous voyez la lunette n'est pas terrible, elle n'est pas terrible, hop lui il va être puni bien sûr, mais vous voyez c'est quand même pas terrible la lunette d'hexadron, et je ne sais pas où le placer, honnêtement je ne sais pas où le placer, contre des bons joueurs je pense que ce n'est pas si fort que ça, c'est facilement comptable, maintenant il y a quand même beaucoup de games, il y a quelques games où vraiment c'est un pic tout bas broken, donc je pense qu'en compétitif on verra, il y aura vraiment des games où hexadron sera draft, et il sera incroyable, au moins je pense par rapport à l'Eviator par exemple, je pense que l'Eviator est un peu meilleur que l'exadron, un peu plus polyvalent peut-être actuellement l'état de l'Eviator, donc je mettrais peut-être par rapport à la sortie du dernier polyvalent, je mettrais peut-être hexadron un petit peu en dessous de l'Eviator, mais en tout cas actuellement dans la méta, mais quand même assez haut, donc un bon bétière et en solo queue, vraiment c'est un pic qui passe pas mal, bon là je vous laisse un petit peu la fin de la game pour regarder, mais voilà là on saute, on est niveau 15, on score, on va prendre les shields, et ça va bien se passer, et vous voyez même si je vous disais que Megacorne et Ultime Bastion était quand même le set d'attaque plus prioritaire, on va quand même finir cette game, bon parce qu'il y avait un flagados à farmer, et parce qu'on avait une euphorie qui nous soignait, on a fait quand même une game à 148k, donc c'était honnête, j'ai vu des games à 170k etc, avec des Megacorne, donc vraiment pour vous illustrer que les deux attaques sont jouables, voilà c'était mon avis sur hexadron, dans le noir, en 60fps, je dis pas que c'est le retour sur Youtube tout de suite, mais voilà, je me suis dit que le Pokémon sort, j'ai quand même offert une petite vidéo, je reste quand même vachement actif sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à aller follow le thème en description, notamment demain, si vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie, il y a mon tournoi hebdomadaire qui a lieu tous les vendredis soir, la weekly de Pump, la 97ème weekly, on approche de la 100ème, voilà, merci à vous de voir regarder cette vidéo, pensez à vous abonner si elle vous a plu, à laisser un pouce bleu, et à venir checker le Twitch, également le Discord, où j'éberge tous mes autres contenus, je poste pas mal sur Twitter aussi en ce moment, donc je reste dans le coin, je reste un peu moins actif, mais je reste dans le coin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, toujours aussi nombreux bien sûr, à suivre la chaîne malgré la pause, et je vous dis à très très vite, pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais à très vite, bisous !